Musique Yo ! Salut à tous et à toutes, c'est Dominion, on est aujourd'hui pour l'annonce du All Access Pass sur Twitch. Le Twitch Overwatch League, comme l'année dernière, la saison inaugurale, avait son All Access Pass. Cette année, ça revient avec toujours des bonus, plein de bonus, beaucoup de bonus, et évidemment, de nouvelles choses qui vont arriver par la suite. Pour l'instant, nous n'avons, à mon avis, pas tout. Donc, on commence à décortiquer un petit peu ce que ça donne. Cette année, nous avons toujours le fameux Command Center. Le Command Center, qu'est-ce que c'est ? C'est une personnalisation de l'interface de visualisation. Cette année, nous avions eu le Overwatch World Cup Viewer, qui était vraiment en bêta, qui était la première version de test. Et là, on va pouvoir l'utiliser de façon, on va dire, dérivée, via Twitch, via ce Command Center. À partir de là, comme vous le voyez dans cette vidéo, vous pourrez regarder de façon générale un peu tout ce que vous voulez. Regardez que la vue de l'équipe que vous voulez supporter, la vue de l'équipe ennemie. Regardez la vue des DPS. Regardez la vue des leaders, des tanks, etc. Personnalisez votre interface. Regardez un joueur spécifique. Regardez vraiment, vous pouvez personnaliser votre expérience. L'année dernière, on avait plus un Command Center central, qui était très disparate et un peu compliqué, je pense, à regarder sur téléphone ou autre. Qui permettait vraiment de regarder que sur un écran total et une vue principale et deux petites vues. C'était quasiment tout le temps comme ça. Et c'est vrai que si on n'avait pas un grand écran, c'était compliqué de voir. Là, vous allez carrément pouvoir voir un joueur spécifique. Vous ne voulez regarder que ce joueur. Vous améliorez sur un personnage, vous pourrez regarder spécifiquement quelqu'un. Vous pourrez regarder une équipe particulière et ça, ça va vous apporter énormément aussi au niveau des informations. Donc, une nouvelle expérience va vous donner envie de jouer un petit peu plus à Overwatch en vous améliorant et en regardant votre équipe préférée. Donc ça, c'est juste énorme. Évidemment, pour le prix, vous le voyez depuis tout à l'heure, c'est 15 dollars. 15 dollars, je vais en parler un petit peu après pourquoi c'est 15 dollars. Parce qu'ils ont fait quelques changements. Vous voyez en tout petit, en dessous, pour ceux qui achètent le pass All Access et qui ont Twitch Prime, donc l'abonnement Twitch Prime qui va avec Amazon Prime, ont un bonus de 500 bits. Donc, on va en parler un petit peu les bits après c'est spécifique à Twitch. On continue ? Là, voilà, ça, ça vous intéresse. Là, ça vous intéresse. Je vous sens captivé. Et oui, 200 Token League offerts avec ce All Access Pass. C'est Token League, c'est le nerf de la guerre. Tout le monde me demandait évidemment, Tommy, quand est-ce que tu sais, etc. Quand est-ce qu'ils vont nous donner les Token League ? Ça y est, la seule façon pour l'instant d'avoir des Token League, c'est ce All Access Pass. Et donc, 200 Token League, ça veut dire 2 skins. Ouah, 2. Puisque maintenant, un skin acheté égale le Home et le Way, le skin, on va dire, normal et le skin blanc. De chaque, à chaque fois. Donc là, vous allez avoir 4 skins finalement équipables en achetant ce All Access. C'est juste énorme. Vous aurez 20% sur la marchandise. Bon, de l'Overwatch League, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Faites attention, nous sommes en France. Le store de l'Overwatch League, actuellement, est aux US. Donc, quand vous allez acheter quelque chose, vous allez avoir une taxe, mais de ouf, d'importation. Qui sera quasiment, j'exagère, quasiment le prix de ce que vous avez acheté. Donc, faites attention, faites attention. Ça coûte très, très cher. Et, on a en plus, le plus de pub. Alors, plus de pub, Twitch. Ça, il faut bien différencier. Plus de pub Twitch, mais vous aurez quand même les pubs Overwatch League. Les pubs, voilà, de voitures, etc. Comme on a vu l'année dernière en spam. Et, ça ne changera rien. Parce que ça, c'est de la diffusion Overwatch League. Et, ce ne sont pas les pubs qu'on connaît actuellement de Amazon Prime Video, etc. Donc là, il n'y aura plus de pubs spécifiques Twitch. Il n'y aura que, voilà, Overwatch League. Join Passable Order Only Chat. Alors, effectivement, les viewers Twitch, vous aurez accès, comme l'année dernière, à un salon spécifique pour chatter que entre détenteurs du Hall Access Pass. Pourquoi pas, comme l'année dernière, voilà. Ça a fait un chat. Au lieu d'avoir 200 000 personnes qui spamment, ça a fait un chat un petit peu plus épuré. C'est mieux, c'est mieux. Et, participez une Q&A. Donc, participez dans les questions-réponses à la fin des matchs, etc. Fin de semaine, souvent, il y a un joueur ou des fois une équipe. Ou même des behind the scenes, donc qu'est-ce qui se passe après, etc. Qui se passe après les matchs. Donc, ça, vous aurez accès. Il y aura aussi un salon pour écrire des questions, etc. Quand il y a des interviews de joueurs. Donc, pareil, exactement comme l'année dernière. C'est plutôt pas mal et intéressant. Get to Exclusive Chat Badge. Alors, ça, c'est un peu spécifique. Les chat badges, vous le voyez là derrière moi. En gros, c'est deux badges. Deux badges qui sont améliorables via des actions ultérieures sur le Twitch Overwatch League. Des actions hebdomadaires que vous pourrez faire communautairement ou individuellement. Deux, vraiment, lignes à suivre. Où vous avez votre parcours personnel et toute la communauté. Et, en plus, dans tout ça, là, tout ce que vous voyez, toutes les icônes. Waouh, c'est génial ! C'est des emotes de Twitch. Vous pourrez choisir un des 7 qui est présent, là. Donc, c'est trois emotes, en fait. Let it rain, etc. C'est assez intéressant. Bon, let's go ! Let's go Eternal. Alors, c'est bien. C'est bien. C'est bien parce que, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire... Mais, du coup, on peut faire quelques jeux de mots. Phil, chat. Bon, c'est pas foufou. Let's go. Voilà. Let's go, par exemple, on peut l'utiliser. On peut l'utiliser partout, ça. Il n'y a pas besoin. Hunt aussi. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et après, go... Let's go Eternal. Let's go Eternal. Let's été. Go Annal. Non, Ernal. Ernal. Mais, voilà, vous avez compris le concept ? Bon, c'est... Bang. Ok, ok, ok. Donc, ça, quand vous aurez acheté, je ne l'ai pas encore acheté, je n'ai pas fait le test. Vous pourrez choisir un set de trois emotes pour Twitch. On passe, du coup, sur l'interface du Twitch Overwatch League, vite fait, pour vous débriefer, sur les fameux défis personnels. Donc, là, les défis personnels, voilà, vous voyez, c'est par semaine. Donc, chaque semaine, ça, ça sera votre porte-monnaie ou pas, selon ce qu'il faut faire. Eldomadaire, voilà, regardez un match. Ça, c'est facile. Regardez un match, vous allez avoir une emote pour Twitch. Donc, après, voilà, ce n'est pas, pour l'instant, des enjeux énormes. Donc, comme je le disais, ça n'implique pas de skin. Donc, pour l'instant, on est plutôt bien. Envoyer un méga-chir. Alors, un méga-chir, c'est, apparemment, envoyer un minimum de 300 bits. Donc, ça commence à être un petit peu plus cher, effectivement. Et envoyer un cheer à votre équipe préférée. Voilà, vous allez une emote encore et une emote encore. Donc, toujours comme ça, le fameux badge que vous débloquez grâce au L'Access, vous avez ce fameux badge qui peut évoluer. Donc, il va évoluer au fur et à mesure des défis personnels que vous allez effectuer chaque semaine. Donc, au début, voilà, niveau 1, niveau 2, niveau 3, etc. Il va évoluer votre badge. Et donc, on passe sur, par exemple, la semaine 2 du défi personnel. Pareil. Donc, là, il faudra équiper le badge de chaîne niveau 1. Celui qu'on a débloqué juste avant. Paf ! Vous le mettez et vous débloquez l'emote 2H. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emotes. Mais, en fait, les emotes, c'est bien. Mais, en fait, on attend surtout ce qui est à droite. C'est de les skins. Les skins. Et donc, ça, pour l'instant, on n'a encore aucune info. Parce que, si vous allez un petit peu plus loin, vous vous apercevez, en fait, qu'il n'y a pas encore tout le contenu, évidemment. Puisque ça n'a pas commencé. Et je pense qu'ils vont faire comme l'année dernière. Ils vont continuer à compléter au fur et à mesure que les infos arrivent et que les semaines défilent. Donc, pour l'instant, voilà. Vous voyez à droite, en haut à droite, quand même, des skins qui n'existaient pas jusqu'à maintenant. Le Reinhardt Gris Overwatch King n'existait pas, par exemple. Donc, là, on va pouvoir enfin découvrir des persos. Voilà. Vous voyez ça. On l'a, Winston. Enfin, des persos qui ont des skins Overwatch League gris. Donc, enfin, on va avoir quelque chose. Et là, on voit que ça revient en boucle. Donc, ça se trouve, il va y avoir les anciens de l'année dernière. Parce que Widow l'avait déjà. Tracer l'avait déjà. Mais, voilà. Certains ne l'avaient pas. Donc, peut-être qu'ils vont remettre ceux de l'année dernière. Et en mettre des nouveaux. À voir comment ça se passe. Défi de la communauté. Pareil. Sauf que là, c'est communautaire. Et vous ? Parce que vous devez apporter votre petite brique parmi la communauté. Donc, envoyez 40 millions de bits. C'est juste énorme. La communauté, ils vont le faire. Sans problème. La communauté, vous leur dites, donnez-moi 10 millions d'euros. Ils vont le faire. Tant qu'il y a au moins une emote d'air. Ça, c'est un truc de ouf. Donc, là, vous, personnellement, vous avez à envoyer 50 bits minimum pour débloquer cet emote. Là, voilà. Regardez un match. Donc, là, il faut que 200 000 personnes regardent le puissant de commande. Donc, ça va débloquer, etc. 40 000 mégas de share. C'est vraiment communautaire. Vous, vous n'avez quasiment rien à faire. Puisque le défi personnel va normalement venir quasiment compléter le défi communautaire. Si vous le faites, ça vient. Et on continue. Voilà, défi communautaire, il y en a 6 pages. Pour l'instant, elles ne sont pas encore complétées. Donc, voilà. Au niveau de New Access, pour l'instant, on n'a pas plus d'infos. Comme je l'ai dit, vous avez 500 bits offerts. Donc, les 500 bits offerts vont sûrement vous aider déjà à débloquer les premières choses. Et à voir par la suite, évidemment, si ça peut être favorable encore plus. Mais on attend surtout des nouvelles, dans un futur très proche, de ces fameux skins Overwatch League gris. Parce que l'année dernière, on a pu en débloquer quelques-uns. Et ça serait intéressant quand même, cette année, d'en avoir encore de nouveaux. Donc, voilà. Nous, on va se quitter là-dessus. Moi, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un like, un partage et un comment. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, à bientôt. Bye, bye.